Il sent vraiment pas bon... Ah! Bonjour et bienvenue chez moi! Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton abonnement de ce côté-ci. C'est pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air, ça aide pour la visibilité de la chaîne. Et ça me mentionne quelle vidéo vous avez vraiment aimé. Si vous êtes pas capable de vous abonner à ma chaîne ou de mettre des petits pouces en l'air, faut avoir un compte avec YouTube quand même. Dans le fond, pas s'abonner à YouTube, ce qui coûte quelque chose, mais bien avoir un compte avec YouTube, ce qui est gratuit. C'est ce que ça prend pour pouvoir s'abonner à nos chaînes préférées et leur les encourager avec des petits pouces en l'air. Aujourd'hui, on regarde les boîtes de FabFitFun pour l'été. FabFitFun qui est un abonnement trimestriel à 50$ par mois pour recevoir entre 200 et 300$ de produits. Pourquoi entre 200 et 300$? Parce qu'il y a des choix, il y a des catégories qui font que selon qu'est-ce qu'on choisit, on reçoit plus ou moins de valeur à l'intérieur, valeur monétaire, mais en même temps, si c'est nos choix, on reçoit plus de valeur d'utilisation. Donc, un pour l'autre. En tout, on reçoit 6 à 8 articles étant lifestyle, beauté, cosmétiques, soins pour le corps, mode, technologie, etc. Donc, comme d'habitude, j'ai pris deux boîtes pour qu'on puisse comparer est-ce que vraiment on reçoit des choses différentes ou est-ce que vous allez recevoir toujours la même chose, un peu comme la boîte de bienvenue qui semble être la même pour l'année 2022. Première boîte! Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé de faire mon maquillage pour qu'il matche avec la boîte. Je me donne! Oups! Bon, tout se sauve! Et voici notre magazine FabFitFun et nos produits pour notre première boîte, ici, qui a l'air quand même bien pleine. Je vais la mettre du côté gauche. Et notre deuxième boîte, toujours de la même couleur, très estivale, avec les petits popsicles de couleur jaune, bleu et violet. Oups! Encore une fois! L'été est arrivé! Yes! Enfin! Voici ce qu'il y a à l'intérieur de notre deuxième boîte que je vais mettre à droite. Pour notre choix numéro 1, nous avons la possibilité de recevoir De Algica, un ensemble de shampoings et revitalisants à 62$. De Elemis, une crème de nuit hydratante à 96$. De Samara, un sac fourre-tout à 125$. De Draper James, un plateau en jaune de mer à 45$. De Free People, une bralette à 60$. Et de Society6, une couverture d'extérieur à 60$. On a quand même un bon range entre 125$ et 45$. C'est ce qui explique que toutes les boîtes ne sont pas de la même valeur. Et maintenant, allons-y à droite, à gauche. Nous avons reçu ici, de Samara, un sac à bandoulière moyen à 125$. C'est vraiment un tout petit, petit sac avec bandoulière et un petit clip. Il n'y a aucune pochette, donc c'est vraiment juste ceci. Très très cute, super belle couleur. La finition aussi est vraiment agréable au toucher. Donc, conçu pour être le sac de tous les jours à amplement d'espace pour transporter tous vos essentiels. Avec une bandoulière réglable et la fermeture emblématique de Samara. Pour un look décontracté et chic. En tout cas, je n'ai jamais eu de petite sacoche de cette valeur-là. Juste la tenir, je me sens chic. À droite, nous avons de Elemis, une crème de nuit hydratante anti-ride. Que voici. Je ne sais pas, dans le fond, s'il est de ce couleur-là. Le contenant à l'intérieur, ce serait vraiment cool. La dernière crème de nuit que j'ai reçue de Elemis, c'était rose plus haut. Oh! Très très fancy. D'une valeur de 96 $, la nuit est le moment optimal pour la peau de se régénérer. Cette crème de nuit cliniquement prouvée et formulée avec un mélange d'algues rouges pour maintenir la peau à un état optimal, révèle un teint plus ferme, éclatant et une hydratation intense. On va aller voir qu'est-ce que ça sent. Souvent, ça sent marin et frais, les produits Emile. Hum! Effectivement, ça sent la crème dispendieuse et fraîche. Dans les deux boîtes, deux excellents premiers produits. Pour notre choix numéro 2, on a la possibilité de recevoir de First Aid Beauty, un duo d'exfoliant à 40 $, de Lily Pulitzer, une serviette de bain à 48 $, de Material Kitchen, un ensemble de peaux à 35 $, de Houet, un exfoliant corps et cuir chevelu à 38 $, de The Gallery, un duo de rangement à 45 $, et de Summersault, un sac fourre-tout de plage à 80 $. Tu vois, j'aurais mis le sac fourre-tout de plage dans la première catégorie. Hein? Regarde, c'est moi. À gauche, nous avons de First Aid Beauty, un exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique et un disque pour poils incarnés. Carline, c'est quand même assez spécifique comme produit. La kératose pilosique est une affection cutanée courante qui provoque des plaques sèches et rugueuses et de minuscules bosses. Le gommage de First Aid Beauty révèle une peau d'apparence plus saine tout en décongestionnant les pores, alors que les coulcinets éliminent les brûlures de rasoirs, les poils incarnés tout en empêchant l'apparition de nouveaux poils. Pour une valeur de 40 $. Et à droite, nous avons de Lily Poiser, une serviette de séjour. Cette serviette de bain de 40 pouces par 72 pouces en microfibre est le compagnon parfait pour toutes vos activités d'été et d'aventures extérieures. La microfibre sèche rapidement et est douce, alors que l'imprimé est esthétiquement magnifique. C'est vrai qu'elle est vraiment belle. Super cute et très, très, très colorée. Vraiment parfaite pour l'été et vraiment, pour une fois, dans le fond, ils disent douce puis elle est vraiment, vraiment douce. Et elle était d'une valeur de 48 $. Encore une fois, à peu près équivalente des deux côtés. Pour notre troisième choix, on a l'opportunité de recevoir de Cosmedix un masque facial à 54 $, de Tula Skincare un écran solaire à 36 $, de Kula un écran solaire à 32 $, de New Balance un exerciceur abdominal à 30 $, de Ray Dunn un duo de bol à salsa et guac à 40 $, de Sanctuary Project un collier à 76 $, de Dr. Brandt une crème défiant le temps à 132 $, et de Fenty Beauty un mascara volume à 24 $. Donc, entre 24 et 132 $. On va voir qu'est-ce qu'on a reçu. À gauche, nous avons... Wouhou ! De Dr. Brandt, la crème anti-âge qui atténue l'apparence des rides et repulpes. Formulée à partir du système sublimateur de peau Dr. Brandt, cette formule lamellaire sensorielle fond à température de la peau pour libérer le pouvoir du complexe juvénescence élaborée pour alimenter quotidiennement votre peau en énergie vitale, améliorer l'apparence du relâchement cutané, de la perte de volume et de densité des rides. Hum! Oh! Wow! Check-moi l'emballage! Tout ça, dans le fond, ça sert à rien, c'est juste pour le look. Et voici la dite crème qui sent un petit brin la piscine, mettons. Particulier. Pour 132 $, t'en as 50 grammes. À droite, nous avons Cosmedix, un masque éclaircissant infusé d'acaille à utiliser sous la douche. Hum! Je pensais que c'était un masque de nuit, mais non. Masque à utiliser sous la douche. Hum! Ce masque luxueux élimine la saleté et les impuretés tout en apaisant, adoucissant et illuminant la peau. Utilise des éléments botaniques tels que le café comme exfoliant naturel. Activé par la vapeur. Ah! Ça explique pourquoi il faut l'utiliser dans la douche. Ah! Il est comme couleur café aussi. Est-ce qu'il sent le café? Oh! Extrêmement exfoliant, par exemple. Super rugueux. Il sent vraiment pas bon. Il sent vraiment comme, je sais pas, le vieux café pourri mettons. Fait qu'on va dire qu'on aime beaucoup plus la crème Dr Brand. Chois numéro 4, on avait la possibilité de recevoir The Truly Gone, des patches anti-acné à 30$. The Ilamasqua, un gel contour à 32$. The Lasting Smile, une chandelle à 45$. The Wish Beauty, un masque de nuit à 58$. The Poolside, un sac imperméable à 35$. De tout la skin care, un nettoyant pour le visage à 28$. Et nous avons reçu The Lasting Smile, une chandelle d'aromathérapie, sea salt and citrus, sel de mer et citron. Avec des notes de pamplemousse, de sel de mer et de rose, de jasmin, de vanille, de coconut. Wow! Coulez avec un mélange de cire de soya entièrement naturel pour une combustion propre et respectueuse de l'environnement. Dispose d'une mèche en coton et d'huile parfumée au pamplemousse et au citron. Avec un design moderne pour s'adapter à n'importe quel décor. Chaque bougie aide à financer diverses causes qui prennent soin des gens et de la planète. Avec une durée de combustion de 50 heures. Ça sent propre et agrumes. J'aurais pas pu dire pamplemousse et citron, personnellement. Ou même sel de mer. Pas certaine. D'une valeur de 50$. Et de l'autre côté, nous avons une chandelle. Lifting Smile! D'une valeur de 45$. Je vais pas reprendre, dans le fond, toute la description. Je pense que c'est la première fois qu'on a un item principal, si on veut, qui est pareil dans les deux boîtes. Pour notre choix numéro 5, on avait la possibilité de recevoir De Soar, un tapis pour bureau à 32$. De Ahava, un hydratant à 69$. De Ahava Toujours, une crème de jour à 69$. De Coussio, une huile à tuticule à 18$. Vraiment, entre 69 et 18$, méchant jump. De Grace et Stella, un ensemble de masques pour les yeux à 24$. De Grace et Stella, une crème pour les yeux à 35$. Et de TF Publishing, des livres d'activité à 26$. Allons-y à gauche. Nous avons de Ahava, un soin hydratant essentiel de jour pour peau normale à sec. D'une valeur de 69$ pour 75ml. C'est pas moins d'un dollar du millilitre, seulement. Soin hydratant essentiel de jour pour peau normale à sèche enrichie à l'osmolité. Composé exclusif d'Avava à base de minéraux issus des eaux magiques de la mer morte. Rapidement absorbé, ce soin riche apporte à la peau une hydratation naturelle de longue durée. Parfaitement hydratée, la peau est plus douce et visiblement plus jeune. Contient de l'aloès, de la vitamine E, B5 et de l'eau de la mer morte. En fait, de l'eau magique de la mer morte. À droite, nous avons de Grace et Stella. Une crème contour des yeux éclaircissante et hydratante. If I could smile si les yeux pouvaient sourire. Et c'est un 13 grammes. C'est quand même assez petit comme contenant. Mais c'est sûr que c'est juste 35$ et non pas 79$. Ah! Elle est comme couleur pêche. Ou un peu couleur beurre de pinotte aussi. Mais là, je me suis mis pêche dans la tête, fait que c'est sûr que ça sent la pêche aussi. Mais en réalité, ça doit juste sentir fruité. La crème pour les yeux éclaircissante et hydratante est exactement comme décrite. Travaillant pour combattre les poches, les cernes, les rides et les ridules. Vegan et sans cruauté. Génial! J'arrive finie ma crème pour les yeux, donc c'est parfait, ça arrive juste à temps. Et dernier choix, le choix numéro 6. On avait la possibilité de recevoir de Anastasia Beverly Hills, un rouge à lèvres pour 20$. De Anastasia Beverly Hills, un rouge à lèvres pour 20$. Deux couleurs différentes. De Billion Dollar Brow, un ensemble à 63$. De Natura, un revitalisant sans rinçage à 27$. De Fake Eye, un shampoing cheveux colorés à 24$. De Fake Eye, un revitalisant cheveux colorés à 24$. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis les deux ensemble. Si ils sont prêts à mettre, dans le fond, un ensemble pour les sourcils à 63$, ils auraient pu mettre un ensemble shampoing et revitalisant à 48$. Qui veut juste un revitalisant? De Indie Lee Tonic à 36$. De Monroe, une montre à 105$. C'est la montre que j'ai déjà ouverte dans un unboxing précédent. La boîte anniversaire que j'avais acheté de FabFitFun, celle qui est rose gold avec une bande grise. De Sonic, des haut-parleurs Bluetooth à 20$. De Virginia Woolf, un bandeau à 60$. Je ne savais pas que Virginia Woolf faisait autre chose que des livres. À moins que ce ne soit pas pantoute la même Virginia Woolf, ce qui est une possibilité aussi. Donc à gauche, nous avons le kit à sourcils de Billion Dollar Brow. Qui contient une activation des sourcils, un crayon universel pour sourcils et un gel à sourcils transparent. C'est ça le kit. Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Le Brow Boost, un primer et revitalisant, fournit une base solide pour faire ressortir vos sourcils. Le crayon à sourcils assure que vos sourcils sont parfaitement remplis et crémeux. Et le Clear Brow Gel fixe les sourcils pour obtenir des sourcils longue durée. Donc on a vraiment le gros item à 63$. Et voici les trois ici dans le fond. Le Brow Boost qu'on utilise en premier. Le crayon qu'on utilise en deuxième, qui semble être un brun quand même assez polyvalent. Mais je ne suis pas sûre qu'il s'utilise très bien pour les blondes, mettons. Ou les rousses. Et un gel à sourcils transparent pour fixer les sourcils. À droite, nous avons The Billion Dollar Brows. Encore une fois, l'ensemble à sourcils. Avec l'activateur de sourcils, le crayon universel et le gel à sourcils transparent. Je pense que c'est la première fois qu'on a deux fois des items pareils dans la boîte FabFitFun. Et ça ne me dérange pas tant parce que c'est deux items quand même assez intéressants dans les deux cas. Pour notre boîte de gauche, on a une valeur de 474$. Donc 9,5 fois la valeur qu'on l'a payée. C'est de loin supérieur à la braquette qui nous avait été fournie par FabFitFun. Et du côté droit, on a pour 341$, donc 7 fois la valeur de la boîte. Encore une fois, hors de la braquette. Mais entre les deux, on a un écart de 133$. Suspicieusement, le Dr. Brand était à 132$. Donc c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance du côté gauche. Si vous me voyez dans le fond écrire, c'est parce que je sais dans le fond que ce côté-ci, c'est mon côté d'écriture et c'est la droite. Donc pour vous, c'est la gauche. J'ai aussi regardé ce serait quoi le maximum qu'on aurait pu obtenir si on avait eu les items les plus chers dans les six catégories. Et c'est 537$, donc 10,7 fois la valeur de la boîte. On était quand même pas très loin avec notre boîte de gauche, mais quand même un peu plus loin avec notre boîte de droite. Finalement, c'est la première fois qu'on a une différence aussi grande entre les deux boîtes. D'habitude, on arrive presque au dollar près. Et c'est aussi la première fois que les deux boîtes ont une aussi grande valeur monétaire. Vraiment, Fabiphone s'est lancée dans les dépenses pour la boîte d'été. J'aime les items dans les deux boîtes, mais c'est sûr que j'ai une légère préférence pour la boîte de gauche avec le sac. Et considérant aussi que de ce côté-là, dans le fond, il y a le truc au café qui pue. Si jamais vous êtes intéressé, j'ai à nouveau trois boîtes de bienvenue à donner. Donc juste laissez-moi un message en dessous de la vidéo ou sur Facebook, comme vous voulez. Et je vais vous faire envoyer le lien pour avoir votre boîte de bienvenue gratuite, mais il faut payer la livraison. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air. Ça aide à dire à YouTube que mes vidéos sont bonnes et mériterait d'être vues par plus de monde. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501